a commencé à être poussée et je suis même allée jusqu'à me renseigner à la CNPS, avoir des informations, c'est de là qu'est partie l'idée. Mais quand l'idée te vient, toi tu ne peux pas t'asseoir et puis je me suis fait entourer des collaborateurs qui ont compris que c'était vraiment nécessaire, que tous étant dans l'économie informelle, il est important pour nous d'avoir une sécurité sociale. C'est comme ça que depuis le mois de 2017, nous avons commencé des réunions, commencé des réflexions, interrogées de part et d'autre jusqu'à ce que dans le mois de mai, nous prenions la décision de nous mettre vraiment ensemble, réfléchir sur quelle base il faut partir sur nos tests et Dieu merci, ça a été concrétisé. nous avons rencontré la direction de la CNPS au plateau, nous nous ont encouragé pour la démarche. Aujourd'hui nous pourrons dire que c'est chose faite, la fédération des travailleurs et des travailleurs de l'économie informelle existe bel et bien et donc nous continuons toujours nos activités de sensibilisation. C'est ce que je peux dire de d'où est partie l'idée de mettre sur pied cette structure. Alors sur le terrain depuis mai, quels ont été les acquis, qu'est-ce que vous avez pu obtenir sur le terrain en prospection ? Il faut dire que sur le terrain c'est depuis 2013, depuis 2013 nous avons commencé une sensibilisation d'approche et toute la population, en tout cas les 48 marchés de la commune de Youpougon ont adhéré à l'idée d'avoir une sécurité sociale et d'autres même se sont pleins pour dire mais ça vient en rétat parce que nous on a vieilli, on ne peut plus trop bénéficier, comment ça va se passer ? Nous avons adressé un courrier à la direction de la CNPS qui nous a reçu pour la collaboration et ils nous ont accompagnés véritablement dans cette sensibilisation. Nous avons été vraiment appuyés par la CNPS, nous ont accompagnés, nous ont donné une orientation, nous avons fait des restitutions dans différentes associations. Donc nous disons que la population même est déjà préparée à cela, surtout dans les marchés, les femmes et les hommes des marchés sont déjà préparés à cela, ils attendent seulement qu'on leur dise que ça prend effet demain ou après demain. Ils sont vraiment prêts à cela parce que nous avons fait vraiment une grande mobilisation, une grande sensibilisation depuis 2014 jusqu'à ce que nous la sentions maintenant en 2017. Alors qu'est-ce qui peut constituer un blocage à l'exécution même de ce recensibilisation ? Ce qui peut constituer un blocage dans la réalisation de ce projet, pour moi je peux d'abord dire que le blocage a été levé. Si je dis le blocage a été levé parce que nous avons appris de la part du porte-parole du ministre du gouvernement que bientôt les acteurs de l'économie informelle vont être déclarés à la CNPS. Et là ça nous va droit au cœur parce que c'était là le blocage. N'aucun pense que c'est juste de la nappe, il faut se méfier, est-ce qu'ils viennent vraiment de la part, de temps, est-ce que vraiment c'est qu'ils font là c'est réel. Donc aujourd'hui nous disons que l'obstacle a été levé. Maintenant, ça c'est l'obstacle au niveau de nos gouvernants. Ça, ça a été levé. Maintenant le deuxième obstacle aussi, si je peux appeler l'obstacle, c'est si la population se retient pour dire « Ah, est-ce que vraiment ça là, est-ce que si on veste là, c'est pas de l'escroquerie, est-ce que la CNPS va pas prouver notre argent ? » C'est ce côté-là que nous, nous comptons mener aussi qu'une action pour compter aussi l'obstacle au niveau même de la population. Alors maintenant, ce qui est à appuyer, c'est juste à l'ordre de combien de pourcents ? Quel le montant inversé à la CNPS ? Bon, le montant inversé à la CNPS, je ne peux pas vous dire réellement le montant inversé. Parce qu'officiellement, la CNPS nous a remis les documents à fournir. Mais nous partons sur la base du SMIC. Nous, dans nos enquêtes, selon que le travailleur va nous dire ce qu'il reçoit, c'est en fonction de cela que nous allons prélever sa cotisation. C'est en fonction de cela que nous allons lui dire « Voici ce qu'il te faut baisser. » Et nous allons faire le suivi. Parce que l'objectif, c'est d'amener la personne à être régulière vraiment dans ses cotisations. Il ne suffit pas de lui dire « Tu peux aller. » Et puis, demain, il baisse les bras. Donc, nous, nous prenons vraiment sur nous cet engagement d'aider vraiment, de faire le suivi pour vérifier que tous les acteurs qui seront nos membres puissent vraiment être à jour dans leurs cotisations. Parce qu'il doit ajouter pleinement de toutes les actions, les privilèges qui accompagnent la sécurité sociale. Alors, quel est votre message à l'endroit et des autorités et de la population du secteur informel ? Mon message auprès des autorités et à l'endroit de la population, d'abord, je commence au niveau des autorités. C'est depuis 2015 qu'il y a eu l'adoption de la transition de l'économie informelle vers le formel. D'abord, l'économie informelle n'a pas une existence légale. C'est vrai qu'on nous demande d'aller aujourd'hui nous inscrire à la CNPS. Mais nous souhaiterons que l'État aussi dise que nous reconnaissons comme travailleurs, comme tous les autres travailleurs en entreprise fonctionnaires. En tout cas, nous les reconnaissons désormais comme des travailleurs. Que ce soit nous, que ce soit les travailleuses domestiques, nous avons besoin de cette reconnaissance juridique. Parce que c'est à partir de cette reconnaissance juridique-là que chacun va prendre au sérieux le travail de son ami. Et son ami prendra au sérieux son travail. C'est juste que là, nous qui sommes de l'économie informelle, nous disons que nous nous débrouillons. Ça dépend de la mentalité que chacun nous donne. Donc si nous sommes reconnus comme des travailleurs au même titre qu'eux, je pense que c'est ce que je peux demander d'abord aux autorités. Maintenant, au niveau des acteurs de l'économie informelle, je voudrais leur dire qu'ils prennent au sérieux ce qu'ils font. Si tu es un vendeur de charbon, tu es un bon vendeur de charbon, avec un cahier, avec une dépense, vraiment, cela te donnera de la valeur. C'est toi qui rends, c'est ton entreprise, c'est toi qui donnes de la valeur à ton entreprise. Donc vraiment, voilà le message que je voudrais lancer aux acteurs de l'économie informelle. Aujourd'hui, il y a l'opportunité pour nous de nous déclarer à la CNPS et de bénéficier de tous les avantages qui sont rattachés à cette déclaration. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de crainte, il n'y a pas de peur. Nous les attendons qu'ils viennent nous trouver ici, face de la mairie Sermay. C'est notre siège de lundi. Au vendredi, nous sommes là. Et même pour eux-mêmes, on peut créer une permanence les samedis parce que c'est là que nous voulons les écouter. Il y a même un centre d'écoute. Ils peuvent venir se faire écouter par rapport à la situation qu'ils vivent. Comment? Quelles questions? Ils veulent mieux savoir. Nous sommes à leur disposition. Nous sommes leurs collaborateurs. Nous sommes des collègues. Oui, personne est dans un bureau. Nous sommes tous acteurs de l'économie informelle. Nous sommes juste nous disposés pour pouvoir les aider. Nous aider parce que moi, si j'ai besoin d'une sécurité sociale, je tiens à cela. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.